Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez bien ? Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de nouveaux rendez-vous que j'inaugure sur ma chaîne. Voilà. Donc je tiens en premier lieu à remercier Clelia de Brodybooks. Si tu passes par là Clelia, je te fais des coucous et merci, merci, merci. Rendez-vous n'est pas du tout une idée de moi, c'est une idée de Clelia que j'ai trouvée sur sa chaîne. Elle avait fait une lecture commune avec Angie du Livroscope, donc je lui mets aussi la chaîne d'Angie dans la barre d'info. Et en fait, elle avait fait une lecture commune sur Divergent et Clelia s'était filmée, je crois, toutes les 50 pages, elle se filmait pour vous donner à vous une impression de ses sentiments à elle. Et je trouvais ça génial parce qu'elle l'avait fait sans spoil, ça donnait très très envie de la regarder et de savoir comment évoluent les sentiments au fil d'une lecture. Voilà. Et j'avais très 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 envie de faire pareil, même si l'occasion ne s'est jamais présentée, sauf que l'occasion est là. Donc je vous fais cette vidéo, ça va être vraiment une vidéo d'inauguration que je vous mettrai très prochainement sur ma chaîne. Pour l'instant, je vous parle du principe de ce rendez-vous, je vais vous parler avec lequel je vais commencer et les livres qui vont suivre. Alors, le principe est tout simple, voilà, comme je l'ai dit, je vais me filmer à peu près tous les 6 chapitres, tous les 5-6 chapitres, selon la longueur des chapitres, pardon. Bien sûr, s'il y a des chapitres qui font 20 pages, ça sera tous les 2 chapitres. Voilà, je pense que ça va être à peu près 40-50 pages. Voilà, donc je vous montre le premier livre que je vais faire dans ce suivi livresque. Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler, il faut vraiment que je trouve un nom de rendez-vous, mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je suis ouverte à toute proposition. Alors, le premier livre que je vais commencer à faire dans ce genre de vidéo est Aristotel and Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alayr Sainz, publié chez Simon & Schuster, et c'est un roman qui sort chez Pocageunesse en 2015. Donc, j'en ai entendu des pleins, pleins, pleins de bonnes choses, et maintenant, je le lis en lecture commune avec Justine, donc des yeux plus grands que le temps. Je vous mets également sa chaîne en barre d'infos. Donc, je le commence ce soir. Donc, en fait, je vous explique comment ça va se passer. Je vais retourner une vidéo juste après pour la première vidéo de cette lecture commune. Je vais aussi en lire une ce soir quand j'aurai lu quelques chapitres. Voilà, en gros, ça se passe comme ça. Sauf que je vais filmer d'autres vidéos pendant ma lecture et je vais toutes les mettre ensemble dans une même vidéo. Donc, cette vidéo-là que je suis en train de vous tourner à l'instant même, vous l'aurez, je pense, dans le week-end ou peut-être en début de semaine prochaine. Et la vidéo de cette lecture commune arrivera un peu plus tard parce qu'il me faudra du temps pour la monter, il me faudra du temps pour la filmer et le temps de ma lecture surtout. Ensuite, je pense que je ferai ce rendez-vous avec trois autres livres, ça c'est certain. J'en ai pas d'autres qui me boostent un peu pour l'instant. Je pense que je vais faire avec Eleanor & Park de Rainbow Rowell, de Pocket Jeunesse. Mais c'est pas sûr, je pense. Voilà, bien évidemment, toujours sans spoil. Ne vous inquiétez pas. J'ai très 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 envie de le faire pour ce livre. C'est un seul tome. Ça peut être vraiment très sympa pour vous donner mon avis. Ensuite, j'avais également envie de le faire avec My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick publié chez Zial qui est un livre uniquement ressorti en anglais. Je ne sais pas s'il y aura une sortie française. Et enfin, je pense que je la ferai aussi sur le premier tome de Half Bad de Sally Green. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des one-shot. Il y a aussi des débuts de saga, je pense. Ça peut être vraiment sympa. Je vous tiens au courant. Dites-moi si vous avez très envie de voir mon avis sur ces livres. Si ils ne vous intéressent pas forcément, dites-le moi aussi. Comme ça, je les lirai d'une traite de mon côté. Et dites-moi surtout si vous voyez dans ma palle les livres que vous voulez avoir en vidéo. Comme ça aussi, s'il y a d'autres rendez-vous qui vous plaisent. En tout cas, c'est un rendez-vous que j'adore. Je trouve ça génial. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison de toute façon. Mais voilà, donc on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada